Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays immergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en soucis. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du 31, je crois. Lundi. En direct depuis Baltimore, il est pratiquement 8 heures, heure des Etats-Unis. Nous sommes ici à 8 heures. Il est 8 heures ici aux Etats-Unis. C'est pour parler de quelque chose de très important. Je suis là depuis vendredi sur les Etats-Unis. Et précisément dans l'état de Maryland, précisément à Baltimore. Voilà, nous aurons un grand programme à partir du 6, plutôt le 5, le samedi 5. Vous avez déjà l'adresse que je viens de mettre par la grâce de Dieu. L'adresse que je viens de mettre par la grâce de Dieu. C'est un vraiment programme de taille. J'en profite pour dire merci au président, au président qui suit l'intérim de tous les Ivoiriens, de l'état de Maryland, et toute cette délégation qui m'a rendu visite hier. J'ai eu l'occasion de partager avec beaucoup de choses pour la grâce de Dieu. Voilà, je ne suis là pas pour forcément une communauté, la communauté ivoirienne. Je suis là pour tout le monde, y compris toute la diaspora. Voilà, toute la diaspora. Je suis venu pour prier pour tout le monde. Pour que cette diaspora-là, n'est-ce pas, puisse vraiment s'en sortir et entrer pleinement dans sa destinée. Chaque homme de Dieu a sa grâce, chaque homme de Dieu, n'est-ce pas, a une action particulière sur le monde. C'est sa vie. Donc, moi, mon ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, ce jour-là, le 5, c'est à quelle heure ? 22h. C'est à partir de 22h des Etats-Unis. Ça serait d'ailleurs directement direct. Et puis, en même temps, il y aura l'occasion de les CD présentés, officiellement les CD dans la salle. Mais en même temps, prier pour tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement. Vous qui avez des soucis de fécondité, où les carrières sont bloquées, par exemple. Vous qui avez, n'est-ce pas, toutes sortes de problèmes de la sorcellerie. Ne ratez pas l'événement. C'est un événement de taille que nous sommes en train de préparer. Et je pense que le Saint-Esprit aura son mot à dire ce samedi-là. Voilà. Déjà, il y a des délégations qui seront là. Nous allons commencer par Baltimore. Et après Baltimore, nous allons seigner, n'est-ce pas, à Maryland. Baltimore, bien sûr. Et après, on aura l'occasion de toucher certaines personnes, tout ça. Donc, l'album, c'est 20 euros. 20 dollars. 20 dollars dans la salle, l'album sera 20 dollars. Voilà, l'album sera 20 dollars. Donc, ne manquez pas, ce serait vraiment un événement de taille. Ce serait vraiment quelque chose de très puissant, par la grâce des yeux. Voilà. Donc, je dis merci à tous les comités d'organisation. Nous continuons de travailler, n'est-ce pas, merci à l'organisation. Parce que notre but, en tant que, c'est de permettre, n'est-ce pas, à toute cette diaspora de pouvoir s'en sortir. Parce que, comme je disais, c'est vrai que les vents ne viennent pas en Afrique, mais l'Afrique les suit jusqu'à ici. Ils ont les esprits familiaux, ils ont les esprits démoniaques de la sorcellerie qui les embêtent. Et Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné cette notion-là, de la destruction des oeufs de la sorcellerie. Donc, on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, d'expérimenter les délivrances. Ce n'est pas pour toi une occasion, toi qui es dans les États-Unis, tu as pour vous l'occasion de venir expérimenter la puissance, la puissance de Dieu et la gloire du Saint-Esprit. C'est ce samedi, là. C'est ce samedi, il y a l'adresse, vous allez voir que j'ai titré avec l'adresse. C'est ce samedi, là, ici, à Baltimore, dans l'État de Maryland. Voilà, l'État de Maryland. Nous sommes en train de travailler, je suis là depuis jeudi, comme je disais, ventredi. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de parler de l'organisation. Je crois que ce jour-là, le Seigneur aura de grandes choses à faire. Voilà. Le Seigneur aura de grandes choses à faire. La délivrance, la restauration des vies. Il aura des miracles pathétiques, des restaurations pathétiques. Voilà. Et puis, le Seigneur aura l'occasion de vous, n'est-ce pas, de vous faire entrer dans votre destinée. Et je suis convaincu que ce jour, la Lusia vous lâchera, il vous libérera au nom de Jésus-Christ afin que vous puissiez entrer dans votre destinée prophétique. Voilà, dans votre destinée prophétique. Donc, quelque chose de fort se prépare dans le secret. Nous sommes tous en prière et quelque chose de fort en train de se préparer par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, j'ai tenu à dire merci, je dirais encore merci au comité d'organisation parce que c'est vraiment propre, bien organisé ici. C'est vraiment très bien organisé. Voilà. Très bien organisé. Ça nous permettra d'avoir un espace et d'énergie de pouvoir gérer. Donc, ce jour-là, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de partager beaucoup de choses en matière de la spiritualité. Et après ça, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de vous recevoir, de vous écouter et puis nous allons déclencher des programmes dans les différents états. Voilà. C'est le maréchal de la brigade anti-sorciers et le professeur de Krasso. Depuis Maryland, précisément en Baltimore. Voilà. Chaque peuple a ses esprits. Les esprits que nous trouvons en Afrique ne sont pas forcément ici. Donc, il y a des mini-sections spécifiques aux Africains. C'est que quand vous parlez de la sorcerie, un blanc, il va penser que vous êtes bête. Quand vous parlez de la sorcerie, un africain, il vous écoute. Pourquoi ? Parce que les blancs ont eu à radiquer à un moment donné de leur histoire la sorcerie sur le sol. Or, la Bible nous dit dans Exode 22, le verset 17, nous ne laisserez pas prospérer la sorcerie. Or, chez nous, l'Afrique, la sorcerie prospère. Et quand la sorcerie est à freiner dans son élan de prospérité dans une nation, dans un continent, vous comprenez bien sûr que c'est la prospérité qui pénètre. Parce que là où il y a la sorcerie, il y a des meurtres, il y a des tueries en cascade, et il y a peu de projets de développement reçus dans cette région. Voilà, donc je suis là par la grâce de Dieu en fait de pouvoir, n'est-ce pas, aider toute cette diaspora. Et le Seigneur aura beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine et la réalité occidentale. Voilà, donc vous qui êtes déjà, c'est vrai, les délégations sont en train d'arriver. On a des coups de fuit de partout, voilà, de partout, par la grâce de Dieu. Le Seigneur aura l'occasion de vous délivrer, de vous restaurer, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Je suis là encore jusqu'au 9 décembre. Nous allons visiter beaucoup d'États, Atlanta, Miami, quoi encore, Virginia, quel état encore, beaucoup d'États, en tout cas 6 états. Je suis là pour 6 états par la grâce de Dieu. Et le Seigneur aura beaucoup de choses à faire, de miracles pathétiques, de miracles extraordinaires dans vos vies. Voilà. Donc attendez-vous à la grâce et la puissance de Dieu. Shalom le prophète Kraso, depuis Baltimore, l'état de Maryland. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada,